Ce soir, Montréal.tv est à l'inauguration du nouvel espace de travail du groupe POLICE, qui comprend l'agence primée Bleu-Blanc-Rouge, un magnifique espace créatif situé sur la rue Brewster, dans le quartier Saint-Henri. Quelle est la stratégie derrière la création de ce nouvel espace de travail? En fait, il y a deux stratégies principales. La première, c'est que chacune des organisations a son propre espace dans lequel ils peuvent l'habiter et se développer. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a décidé, un concept assez simple, c'est qu'au lieu de faire tourner les idées autour des gens, on a décidé de faire tourner les gens autour des idées. Ce que ça donne, c'est des sales clients, des sales clients où tous les gens des différentes unités viennent travailler sur le même projet, au même endroit. Pas de perte de temps, pas de perte d'intelligence, pas de perte de créativité, beaucoup plus d'excitation, beaucoup plus de dynamique. Donc, ça fait un environnement qui est beaucoup plus créatif et efficace. C'est une belle évolution de l'agence. C'est une évolution de l'agence dans ce qu'elle fait, dans ses agenceurs maintenant, et puis la façon que tout le monde peut collaborer ensemble. On est passé d'un espace où il y avait huit, neuf salles de rencontres, puis maintenant, tout à coup, on a une place où il y a au-dessus de quarante-quelles petites salles de réunions ou airs de collaboration. C'est un environnement qui a été fait pour un collectif, puis un collectif qui est voué à grandir. Parce que chacune des entreprises a leur force. On veut qu'ils restent vraiment focussés sur ce qu'ils aiment faire, puis sur ce dans quoi ils sont bons. Mais quand ils peuvent collaborer, puis être beaucoup plus forts ensemble, c'est là que la magie va vraiment arriver. Puis dans le collectif d'entreprises, présentement, on est rendu quatre entreprises, plus le holding administratif, si on veut. Alors, au début, quand j'ai joint Sébastien, il y avait bleu, blanc, rouge. Après ça, on a rajouté U92 dans les plateformes. Après ça, l'Institut ID, puis là, Alison Smith est arrivée l'été dernier. Et vous vous spécialisez dans plusieurs secteurs différents? Oui, on a quatre grandes spécialités. En fait, toutes nos boîtes ont différents clients structurants. On est principalement dans ce qu'on appelle automobile au sens large. On a tout ce qui est finance, on a tout ce qui est entertainment et package goods ou projets spéciaux au niveau branding. Présentement, on a l'indépendance de pouvoir choisir avec qui on veut travailler, qui on veut embaucher, comment est-ce qu'on va investir notre temps puis notre argent. Puis ça aussi, c'est rendu une force qui n'existe plus beaucoup dans nos marchés au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !